Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment utiliser un serveur Mumble pour faire du multi-room avec Sarah. Donc déjà il nous faut un serveur Mumble. Donc moi c'est un serveur que j'utilisais déjà à côté. Si vous n'en avez pas, vous allez simplement sur Google, vous tapez serveur Mumble ou Murmure. Je vous laisse le soin de chercher comment ça fonctionne, comment on installe un serveur Mumble parce que c'est pas très compliqué. Le serveur que j'ai, il est là. Donc comme je l'utilisais déjà pour autre chose, j'ai d'autres salons. Si vous avez installé un serveur comme moi en local, mais qui vous sert uniquement pour la domotique, c'est pas la peine de vous embêter avec des salons principaux. Mettez directement vos salons qui serviront pour la domotique. Donc là on va trouver le canal principal dans lequel on va trouver deux sous-canaux. Chaque canal correspond donc à un client Sarah. Donc on va passer à l'installation des câbles virtuels. Alors à quoi servent les câbles virtuels ? Ils vont servir à rediriger le son des différents clients Mumble vers les différents clients Sarah. Donc il faut deux câbles virtuels pour chaque client Sarah. Moi je vais installer deux tablettes, donc il va me falloir quatre câbles virtuels. On va passer donc à l'installation. Avant d'installer, il faut donc télécharger quelques fichiers. Il y a ces trois fichiers-là à télécharger. Vous les regroupez dans un seul dossier et vous les mettez avec Sarah. Donc moi je les ai mis là, dans un dossier que j'appelais Mumble. Voilà, on retrouve les trois fichiers. C'est un script qui va servir à lancer les différentes instances de clients Mumble. De façon plus simple que si vous le faisiez manuellement. Et il y a évidemment le driver pour les câbles virtuels. Donc je vous donnerai les adresses directement, vous allez les trouver en dessous en description. Là vous téléchargez donc VBCableDriverPack42B.zip. Vous le décompressez et vous obtenez donc ceci. On va installer le premier câble de façon classique en utilisant le setup. Ça va permettre d'installer le driver au passage. Donc bien évidemment on accepte d'installer. Alors ça prend quelques petites minutes, ça dépend évidemment de la puissance de l'ordinateur. Ce driver est prévu normalement pour créer un seul câble virtuel. Nous on va en créer plusieurs. Donc du coup le premier on va utiliser le setup. Pour les autres il faudra le faire manuellement. C'est pas compliqué, je vais vous montrer. C'est juste un tout petit peu plus long. Voilà, rien de bien méchant. Donc la fonction exacte des câbles virtuels ça va être de rediriger la sortie Mumble, la sortie speaker de Mumble vers une entrée micro que pourra utiliser Sarah. Et vice versa la sortie speaker de Sarah vers une entrée micro que pourra utiliser Mumble. Et ceci pour chaque client. voilà. Donc le premier câble virtuel est installé. On va le retrouver ici. VB audio virtuel câble. Et en sortie on a trouvé un câble output. Voilà. Donc ensuite on va ouvrir le gestionnaire de périphérique afin d'installer manuellement les autres câbles virtuels. Voilà. Donc ici on trouve notre VB audio virtuel câble. On va donc aller dans action. Ajouter un matériel d'ancienne génération. Suivant. On l'installe à partir d'une liste. Puisqu'on a déjà installé le driver une fois. Il s'agit d'un contrôleur audio vidéo jeu. On va aller tout à la fin. Chercher VB audio software. Et voilà. En voilà un deuxième. Et comme je vous ai dit, il en faut deux pour chaque client. Puisqu'il va falloir rediriger les deux sorties des deux clients Mumble et Sarah l'un vers l'autre. Il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. En voilà trois. Et voilà. Donc là j'ai mes quatre alors est-ce qu'on va pouvoir tous les voir. Donc j'en ai un ici. Et j'ai les trois autres qui sont là. J'ai quatre au parleur virtuel. Il se peut que le premier vous ayez un icône différent. Vous ne vous inquiétez pas. C'est normal. Ça revient exactement au même. Et ici au niveau des microphones j'ai les quatre aussi. Et c'est pareil. Le premier en général on a un icône un peu différent. Peut-être même un nom un peu différent. mais faut pas s'inquiéter. Ça ne change strictement rien au résultat. Voilà. Une fois les câbles virtuels mis en place. On va passer au paramétrage. Donc les câbles virtuels c'est fait. Ça c'est bon. On n'a plus besoin. Il nous faut paramétrer le script. Donc ce script, comme je vous le disais, c'est un script qui va permettre de lancer en série plusieurs clients Mumble. Ce qui évite de le faire manuellement parce que sinon c'est un peu galère. On a un fichier de propriété qui ressemble à tous les fichiers de propriété qu'on trouve dans Sarah. Il y a d'abord cette propriété qui contient en fait le nom qui apparaîtra sur chaque client Mumble. C'est le nom avec lequel il se connectera. Qui sera suivi d'un numéro. Donc d'un underscore suivi d'un numéro à chaque fois qui correspondra à l'instance Mumble qui sera ouverte. Ensuite on donne le nombre total de clients dont on a besoin. Et ensuite on a un groupe pour chaque client Mumble que l'on va créer. Alors évidemment vous pouvez les rajouter autant que vous en avez besoin. Voilà. On n'oublie pas la virgule sinon ça marche pas. Et puis là on change simplement le numéro. Et voilà vous avez trois clients Mumble. C'est pas plus compliqué que ça. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ces groupes ? On va trouver trois valeurs. La première l'input, l'output et le channel. Input, output, donc ça correspond aux périphériques micro et speaker que l'on va utiliser. Donc c'est ici que l'on va définir nos câbles virtuels qui vont être après réutilisés par Sarah. Comment définir ces câbles virtuels ? Comment définir ces périphériques ? Et bien ça c'est simple en fait. Il suffit d'ouvrir donc Mumble. Vous allez dans Configurer, dans les paramètres. Vous choisissez en entrée audio. Donc je vais prendre le câble numéro 1, le premier en entrée audio, micro. Le numéro 2 comme sortie. Voilà. On applique. On fait OK. On ferme. On quitte bien parce que c'est en quittant qu'on va pouvoir retrouver dans la base de registre. Alors c'est pareil, l'adresse exacte je vous l'inscrirai dans la description. On va trouver ici les fameuses valeurs dont on a besoin et elles sont mises à jour qu'à partir du moment où on ferme Mumble. Donc là il suffit de copier. Voilà. J'ai copié la première. On va la mettre. Donc c'est le input. On le met ici. Voilà. Ensuite on va aller chercher le output. On le copie. Et on le colle là. Voilà. Après quoi, vous réouvrez de nouveau Mumble. Vous choisissez le câble virtuel 3 puis le 4. Vous fermez Mumble. Vous actualisez ici via F5. Je vous passe les détails. On ne va pas le refaire. Et vous vous retrouvez donc avec ce fichier tout prêt. Voilà. Le Chanel. Alors le Chanel, bien sûr, c'est les différents salons qui sont ici. Donc c'est l'arborescence qui va vers le salon. Donc il y en a un qui devra aller dans la chambre et l'autre qui devra aller dans le salon pour chez moi. Deux modules, une aux chambres, deux modules, une aux salons. Voilà. Tout simplement. Une fois que ça c'est en place, on revient sur le dossier d'origine dans lequel est installé Sarah. On va aller dans le client. On va aller dans le custom ini. On va modifier. Et on va activer microphone et désactiver les Kinect V1 et V2. On n'a pas besoin de changer grand chose pour l'instant. Ça va être changé en surcharge dans le fichier BAT. Je vous montre ça juste après. On va dupliquer autant de fois le dossier client qu'on a besoin de client. Dans mon cas, je vais installer deux tablettes. Je vais donc créer deux clients. Voilà. J'en fais une copie. Hop. Je vais la renommer pour que ce soit plus facile. Client 2. Alors on espère, JP travaille dessus. On espère que bientôt, on va ne plus avoir besoin de créer des copies et qu'on n'aura qu'un seul client dont on créera plusieurs instances, voire même mieux. Mais bon, ça c'est un projet plus loin. Il y a d'autres priorités évidemment sur le travail de Sarah. Maintenant qu'on a nos deux clients, on va donc modifier la commande qui permet de démarrer les différents clients. Donc on va ouvrir le fichier CMD. Alors le mien il est déjà tout prêt puisque je l'ai déjà mis en place. Donc simplement, on va faire un start du script qui est juste à côté du fichier que j'ai modifié tout à l'heure. Ce script là. Alors ce script là, vous pourriez avoir besoin de le modifier dans le cas où votre ordinateur serait un tout petit peu plus loin à lancer les Mumble. Pourquoi ? Mumble donc lit les informations de la base de registre au moment où il démarre. Si jamais vous avez déjà modifié pour la deuxième instance de Mumble alors que le premier n'a pas encore fini de se lancer, le premier se retrouve avec les paramètres du deuxième. Donc c'est un peu la pagaille. Auquel cas il faudrait ralentir un peu, c'est cette valeur là. Là je les lance un toutes les 4 secondes. Si vous voyez que ça ne marche pas bien, vous augmentez simplement ce nombre là et ça devrait mieux fonctionner. Bien évidemment, ça veut dire aussi que c'est un petit peu plus loin à lancer. Mais on ne lance pas toutes les deux minutes. voilà. Donc start avec le pourcent cd pourcent backslash mumble parce que le dossier s'appelle mumble puis mumble.vbs pour le fichier. Ces deux lignes là n'ont pas changé, c'est celles qui sont d'origine dans le fichier. Celle là non plus n'a pas changé. On démarre Sarah. Ça, ça ne change pas jusque là. Et là, il faut rajouter tout ça. Alors qu'est-ce que c'est tout ça ? C'est la surcharge des variables dont on va avoir besoin et qui vont changer en fonction du client. On va modifier l'identifiant qu'on trouve dans le custom.ini. On va lui donner un nom et c'est grâce à ça qu'on saura quel client a appelé le script. Ce qui nous permettra d'effectuer des actions différentes en fonction du client qui a appelé le script. Je donne un exemple. C'est celui que j'ai donné dans la vidéo précédente. Je donne allumer la lumière. Le script ne reçoit que allumer la lumière. Il faut qu'il sache quelle lumière il doit allumer. Il lui suffit donc de regarder quel client l'a appelé pour savoir quelle lumière il doit allumer. Tout simplement. Donc on va donner des noms explicites qui nous permettra facilement de travailler derrière dans les scripts. N'allez pas vous amuser à donner des noms tordus où vous allez après chercher dans tous les sens lequel a appelé. Ensuite on a les variables donc speaker device, speaker.device, microphone.device. Alors ça, si vous avez déjà essayé de modifier dans les addons la sortie audio et l'entrée audio, l'entrée micro, vous savez que ce n'est pas tout à fait facile parce que les numéros chez moi, des fois, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Des fois, ça ne change pas et des fois, ça change en fonction du périphérique par défaut. C'est assez compliqué. La seule solution que j'ai trouvée pour l'instant, c'est laisser le micro par défaut. Donc dans un premier temps, on ne met pas le micro device. Laissez mettre que le speaker device. Utilisez votre micro par défaut que vous connaissez bien, qui fonctionne bien. Cherchez la bonne sortie pour récupérer, donc savoir quelle sortie correspond à quel canal. Et une fois que vous avez toutes vos sorties, vous attaquez les micros à chercher lequel correspond à quoi. C'est un peu long, c'est un peu casse-pieds, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et enfin, on va modifier le port local puisque chaque client doit bien évidemment écouter sur un port différent. Alors en effet, celui-là, c'est le port par défaut. Donc ça ne sert à rien de le mettre. Mais je le mets quand même parce que si vous ne le mettez pas, vous pouvez très bien un jour rajouter un client, copier à la volée la ligne, modifier vite fait parce que vous voyez le speaker device, le microphone device. L'idée, vous ne voyez pas le port, vous oubliez de marquer, de changer le port et vous ne comprenez pas pourquoi ça ne marche pas et vous cherchez pendant deux heures. Là, c'est mis, au moins si je fais un copier coller, je l'aurai, je serai qu'il faut que je le modifie. Voilà. Donc je le mets toujours. Ensuite, on remonte d'un dossier, on va rentrer dans le dossier 2. Donc là, jusque là, ça, ça ressemble vraiment à la première ligne. La seule différence, on modifie le nom du dossier là puisque c'est un client différent. Donc on met le nom qu'on a mis ici. J'aurais pu concaténer les deux lignes qui sont là en une seule. mais je ne préfère pas. C'est plus facile à comprendre ce qu'on est en train de faire et puis au moins, ça ressemble vraiment à la ligne du dessus. On ne se mélange pas les pinceaux, encore une fois. C'est juste parce que si on veut créer d'autres clients, au moins, on s'y retrouve. Le reste, c'est pareil. On met un idée différent. Dans ce cas-là, c'est la chambre. Et on cherche les speaker device et microphone device et on met un port différent. Voilà. Une fois que ça s'est fait, on a tout fait. Il suffit de fermer. Et il faut que je quitte le mumble qui est déjà ouvert ici parce que celui-là, il ne sert à rien. Et enfin, normalement, si on lance, ça ne marche pas. Eh bien oui, ça ne marche pas parce que j'ai été bricoler ça et que j'ai dû laisser une virgule. Voilà. J'ai laissé la virgule. Alors forcément, ça ne fonctionne plus. Voilà. Alors, on va quitter tout ce qui s'est lancé et qui n'aurait pas dû se lancer. Voilà. Et on va relancer. Et donc là, on va trouver nos clients mumbles qui vont se lancer l'un après l'autre. En voici un et voici l'autre. Alors, normalement, le premier doit être configuré correctement, mais pas le deuxième. Voilà. Le premier, il a bien le VB output et le 2. Mais le deuxième, comme vous avez pu le remarquer tout à l'heure, j'ai sauté les paramètres. Du coup, là, eh bien, il n'y a rien qui va. Mais ce n'est pas grave. C'est juste que tout à l'heure, je ne l'ai pas fait. Si vous avez suivi correctement et que vous avez bien fait les paramètres sur les deux, eh bien, vous n'aurez pas de problème. Voilà. Donc là, on a nos deux clients. Donc, celui-ci, il renvoie vers le câble virtuel. Ce qui veut dire que, ici, quand j'ouvre les périphériques de lecture, eh bien, le mumble, il écoute, comme je l'avais noté, sur ce câble-là. Donc, Sarah sort son son ici. Le son repart ici. Et Mumble le récupère pour le renvoyer vers n'importe qui qui serait connecté dans ce salon. Donc là, il vous reste à connecter votre tablette Android, téléphone, que ce soit Android, iPhone, ordinateur, etc. Vous le connectez sur votre serveur Mumble et normalement, tout fonctionne. Donc, il n'y a plus qu'à essayer. Là-dessus, je vous redirige vers la première vidéo puisque ça fonctionnait sans souci. Là, j'ai tout désinstallé juste pour faire le tutoriel. Le gros avantage de cette solution, c'est que si vous donnez un accès externe à votre Mumble, c'est-à-dire un accès depuis Internet, vous pouvez très bien, dans votre voiture, pendant que vous êtes sur la route, vous connecter à votre Mumble avec votre téléphone et discuter avec votre Jarvis ou Sarah, alors vous n'êtes pas du tout chez vous. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que tout est rassemblé sur un seul ordinateur. Pour faire les mises à jour, etc., vous n'avez pas besoin de vous taper le tour de la maison à tout remodifier. On n'a qu'un seul dossier plug-in qui est valable et pour les clients et pour le serveur. Ils piochent tous au même endroit. Pour reconnaître quel client a appelé, je vais vous montrer un de mes plug-in. C'est simplement où ? Déjà, voilà. C'est le data client qui est là, qui contient le mot qu'on a donné lorsqu'on a mis la ligne de commande. Moi, c'était salon et chambre. Voilà. Donc, data client contient cet identifiant. À vous de le traiter, d'en faire ce que vous voulez. Voilà. Tout simplement. Bon. J'espère que ça vous aura servi. J'espère que vous arriverez à mettre en place ça aussi chez vous et à nous aider à développer tout ça. Voilà. Bon courage à tous !